Ce jeudi 23 mai, Olivier Giroud a fait part d'une décision de taille, celle de prendre sa retraite internationale après l'euro. Un choix mûrement réfléchi pour celui qui a marqué l'histoire du football, en prenant exemple sur son frère Romain. C'est une page qui se tourne. Après Karine Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Adil Rami et Raphaël Varane, un autre pilier de l'équipe de France de football a décidé de quitter Didier Deschamps et ses équipes. Cette fois-ci, c'est Olivier Giroud qui annonce sa retraite internationale. Une confidence qu'il a faite lors d'une interview avec l'équipe. Le célèbre attaquant âgé 37 ans a effectivement déclaré qu'il quittera les Bleus après la prochaine édition de l'Euro, qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne. Il faut savoir ne pas faire la saison de trop. Il faut trouver le bon équilibre. Après, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, mais il faut être réaliste. Comme je l'ai dit, je ressens aussi une fatigue physique et mentale. Raphaël Varane l'a dit après la Coupe du Monde, et il a raison. Djail toujours dit que j'allais arrêter au moment où mon corps me le demandait. Je pense avoir encore deux bonnes années. Mais pour l'équipe de France, à mon avis, ce sera fini, a-t-il confié à nos confrères. Olivier Giroud, son frère Romain était aussi un footballeur. La carrière d'Olivier Giroud ainsi que ses différents records, notamment celui du meilleur buteur de l'Histoire des Bleus, ne manque pas de faire la fierté de sa famille, mais surtout de Romain, son grand frère, qui lui a transmis sa passion pour le ballon rond. En effet, bien avant que l'époux de Jennifer ne foule la pelouse des terrains de football, son frère aîné, âgé de 46 ans aujourd'hui, était déjà un as du ballon rond. Pendant plusieurs années, Romain Giroud a occupé le poste de défenseur dans L'Équipe d'Auxerre. Il a aussi été le capitaine de L'Équipe de France Jeune, au sein de laquelle il compte une quarantaine de sélections. A une époque, le frère aîné d'Olivier Giroud, dont il est le portrait craché, a même joué en équipe nationale de jeunes aux côtés de véritables stars du football, comme Nicolas Anelka, David Trezeguet ou encore Thierry Henry. Ce dernier, avec lequel il est proche, l'avait intégré à son staff quand il était devenu entraîneur de la Monaco. Preuve que ce sport est bel et bien une passion familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada